Les gars c'est la fin d'année normalement au moment où vous voyez cette vidéo on est le 31 du coup on se trouve aujourd'hui pour un petit bilan surf de mon année 2023 ça fait quelques temps que j'avais envie de vous faire une petite vidéo posée comme ça tranquille en facecam où on discute donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de format et puis c'est parti pour mon bilan surf de cette année let's go allez du coup on commence par début janvier mon trip à bali je suis parti à bali de mi décembre de l'année dernière jusqu'à mi janvier franchement on s'est régalé c'était mon premier gros trip on est resté presque un mois à bali on a fait les îles aux alentours franchement le trip était trop cool on a eu des galères on a bien rigolé avec mon pote titan donc je vous invite à aller voir tout le trip qui est disponible si jamais ça vous intéresse en même temps que je parle je vous mets des petits extraits franchement à part la dernière semaine où j'ai été malade en plus de ça les conditions étaient vraiment naze sinon vraiment on s'est gavé on a eu des bonnes vagues on n'a pas eu tant de monde que ça dans l'eau on a pu bien profiter on a eu pas trop mauvais temps pour la saison des pluies donc franchement c'était une trop bonne expérience ensuite à partir de là vous vous en êtes pas forcément rendu compte mais en fait j'ai presque pas surfé j'ai dû surfer trois fois en trois mois presque de mi janvier jusqu'à mars en fait j'ai pas surfé presque parce que j'avais cours et en fait à chaque fois qu'il y avait des conditions j'étais en cours et dès que j'avais un moment pour aller surfer c'était des tempêtes et forcément dans le sud-ouest à part sur osegore ou dans le pays basque où tu as des spots de repli sinon un peu compliqué de surfer quand il ya des tempêtes donc c'est pour ça que souvent je mets du contenu que j'avais déjà en rabousant des pas forcément compte des fois je mets des petites stories sur instagram n'hésite pas à aller suivre ça sur instagram si ça t'intéresse mais du coup est une petite période où c'était un peu dur on n'avait pas du tout surfer avec les potes et fait pas mal de skate mais bon même le temps était pas ouf donc c'est un peu compliqué par contre à partir de mi mars on a commencé à avoir des sessions vraiment cool j'ai commencé à pas mal descendre à osegore parce que j'avais des potes là bas et du coup on se chauffait à chaque fois pour aller surfer et franchement c'est une période où j'ai grave progresser on y allait presque tous les week-ends les conditions étaient vraiment top vous avez sûrement vu les vidéos il ya une vidéo une session qui me vraiment vient en tête je pense que même encore aujourd'hui j'avais jamais vu une session aussi parfaite vraiment les j'avais sorti dans cette vidéo un barrel que je pense que c'est toujours le l'un des meilleurs franchement la vague était vraiment vraiment kiffante la session était vraiment parfaite il y avait je me souviens plus exactement des conditions mais franchement il y avait un mètre cinquante c'était pas si gros que ça avec un peu de période les vagues étaient vraiment parfaite j'ai jamais vu autant de barrels sorti de ma vie je pense en une session franchement de mes yeux j'ai dû voir 50 barrels dans la session les mecs ils se gavaient ils étaient trop chauds le problème c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de niveaux dans l'eau même avec trois heures dans l'eau j'ai pas mal de vagues mais pas mal de vagues qui fermaient ou pas des vaccins ouf que ça du coup j'étais content quand j'ai réussi à voir mon petit barrel comme vous voyez on se rend vraiment pas compte à la gopro mais il y avait pas mal de taille parce que bon je suis quand même debout dedans et c'est une des premières fois où j'étais aussi deep je pense dans un barrel que ouais franchement bon petit souvenir cette session restera gravé dans ma mémoire là pendant un petit moment jusqu'à la prochaine j'espère et puis ouais après on a eu quand même pas mal de bonnes sessions pendant deux trois semaines donc on a surfé à fond j'ai bien progressé sur les manoeuvres j'ai fait des bons petits vlogs avec les potes j'ai bien kiffé les faire vous aviez bien kiffé aussi me semble ensuite pour la période mai juin je suis presque que rester sur la cano pour surfer j'avais des potes là bas je dormais dans ma voiture franchement les bancs de sable ils étaient vraiment trop cool j'ai eu des bonnes sessions avec pas tant de monde que ça dans l'eau j'ai pas tout filmé il me semble mais pas mal de sessions j'ai sorti sur youtube et franchement cette période là j'ai bien progressé aussi sur sur les manoeuvres j'ai c'est une des pas où j'ai le plus surfé je pense je devais surfer au moins deux trois fois par semaine donc franchement j'allais tous les week-ends j'y suis vraiment allé à fond j'ai vraiment sorti la différence de surfer dans des vagues de qualité tout le temps vraiment c'était top j'ai trop kiffé cette période en ce moment on arrive sur l'été pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez sans doute dû voir des petits édits de wakeboard j'ai pas j'ai pas trop surfé cet été forcément parce que bah en vendée on a eu quand même on va pas se plaindre on a eu quand même pas mal de sessions pour une fois mais forcément tu surf j'ai dû surfer dix fois dans l'été avec cinq vraies sessions donc forcément pour ceux qui savaient pas je travaillais dans un wakepark donc j'ai eu l'occasion de faire du wakeboard pas mal pendant tout l'été ça m'était se défouler c'était bien cool et à côté de ça on a quand même eu quelques sessions plutôt cool session sort de nuit bien sympa mais bon comme à chaque fois qu'on fait des sessions de nuit en vendée chaque fois les lumières s'éteignent avant qu'on ait le temps de vraiment surfer mais franchement c'est bien rigolo il ya déjà un best of des sessions de cet été qui est dispo sur ma chaîne donc je vous mets en même temps là et je vous mettrai dans la description donc n'hésitez pas à aller voir ça vous intéresse on a eu quelques petites sessions cool quand même mais voilà c'était pas non plus la folie du coup à partir de septembre je suis retourné dans le sud ouest pour les cours du coup forcément à partir de là j'ai pu ressurfer un peu plus septembre octobre j'ai surfé pas mal à la cano si je me souviens bien si je crois que j'ai surfé beaucoup à la cano parce que c'était le plus proche que les bancs étaient vraiment cool encore comme avant l'été en fait vraiment on avait des super bons bancs de sable vraiment je me suis régalé d'or l'eau j'avais plus de gopro pendant une bonne partie de ces deux mois la mienne avait rendu l'âme et j'avais pas les sous pour m'en acheter une du coup il n'y a pas eu vraiment de vidéo sur cette période là c'est un peu dommage après ça m'a permis de me concentrer sur mon surf de kiffer un peu sans prendre la gopro sans penser à chaque chose à chaque fois bon il ya eu quand même des sessions vraiment cool où je me disais putain là si j'avais la gopro ça aurait été vraiment sympa mais bon c'est pas grave j'ai pu me focus pas mal sur mes manoeuvres reprendre un peu le niveau que j'avais pris avant l'été en fait comme j'avais pas beaucoup s'en fait de l'été j'avais un peu perdu tout ça donc forcément après ça revient vite c'est plutôt cool ensuite il ya une grosse période de tempête je pense que vous en souvenez tous on a été traumatisé par ça je pense en vrai non nous dans le sud ouest dès qu'il ya des tempêtes forcément ça veut dire pas de surf donc c'était un peu long pendant au moins un mois j'ai pas mis un pied dans l'eau on avait bien la dalle donc novembre décembre sur cette période là dès que je pouvais j'ai commencé à redescendre ce gare pour surfer à fond dès qu'il y avait un petit bout de vagues même à cas breton repli dès que c'était la tempête etc mais que c'était surfable j'avais bien la dalle j'ai bien pu progresser dans les vagues creuse là avec avec mes potes on s'était pas mal chauffé on est descendu quand il y avait des bonnes conditions il ya quelques vidéos qui doivent déjà être en ligne sinon les autres avons pas tardé arrivé c'était principalement des vagues creuse forcément là dès qu'il y avait des vagues à manoeuvre j'étais carrément rouillé ça doit faire deux trois mois que j'ai pas vraiment surfé des vagues à manoeuvre en vrai par contre j'étais content parce que j'ai bien progressé dans les barrels j'ai fait pas mal de prépa physique et donc d'aller dans des vagues un peu plus solide ça fait toujours du bien de sentir un peu les progressions j'ai commencé aussi à faire de nouvelles choses en surf dont je peux pas vous parler maintenant mais j'espère que je pourrais mettre ça en ligne sur youtube en 2024 donc restez connectés pour parler 2024 justement merci de votre soutien encore une année de plus c'est grâce à vous tout ça et je vous remercie énormément pour cette nouvelle année j'ai envie d'essayer de nouvelles choses que ce soit dans la création de contenu j'ai investi dans du nouveau matériel peut-être que certains auront vu la différence à l'écran donc n'hésitez pas à donner des idées vidéo d'amélioration peu importe n'hésitez pas à les commentaires ça sert à ça j'ai encore envie de travailler sur mon surf à fond pour bien progresser j'ai encore beaucoup de chemin il ya quand beaucoup de choses que je vois dans mes vidéos c'est l'avantage de se filmer de faire même à la gopro de voir après nos erreurs il ya beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler encore j'espère que je pourrais progresser le plus possible en 2024 merci d'être encore là j'espère que vous avez kiffé la vidéo c'est le cas n'hésitez pas un petit pouce bleu à vous abonner comme d'habitude ça fait toujours plaisir un petit commentaire pour donner votre avis sur la vidéo pour des concepts de prochaines vidéos ça me soutient ça peut nous permettre d'avancer ensemble et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao